C'est un lieu de mystère, de convoitise, d'histoire. Un lieu très longtemps resté fermé au public, mais que pourtant tout le monde connaît. Entre Petit et Grand Lac, la presqu'île de Douain fait rêver Petit et Grand. Une famille vit depuis des dizaines d'années. Au château familial, les portes restent fermées, le mystère demeure. Mais le parc, lui, s'ouvre petit à petit. Ainsi en a voulu le gestionnaire des lieux. L'idée est partie de faire vivre ce site. Je trouve que c'est un site assez extraordinaire, qui a une âme. A l'époque des salles, ils ont souhaité créer un site raffiné, ouvert sur la culture. C'était des gens qui étaient érudits. Ce qu'on a envie de donner à ce site, c'est de le faire revivre. C'est dommage d'avoir un lieu comme ça et de le conserver fermé. Pour moi, c'est un lieu qui est emblématique. D'abord du lac d'Annecy et ensuite, je dirais, de toute la région des Savoies. Depuis quelques mois, l'association La Presqu'île de l'imaginaire entend organiser dans le parc de La Presqu'île des événements culturels. Quelques concerts et pièces de théâtre ont déjà fait le plein cet été. Comme le lieu est resté assez fermé pendant longtemps, les gens sont très curieux de le découvrir. En septembre, on va réunir le conseil d'administration de l'association et réfléchir à l'organisation des événements pour 2019. Tout est à définir. On a des gens dans l'équipe qui sont des créateurs et qui sont des professionnels du métier de la culture. Que ce soit Stéphane Sosède, le directeur de l'école d'Ardency, ou Nicolas Chalvin, le directeur musical de l'Orchestre des Pays de Savoie. Ils vont vraiment nous aider à préparer un programme de qualité. Ce dimanche 9 septembre, les Agitateurs de rêve et leur festival Coup de théâtre s'installeront dans ce lieu magique pour une seule et unique représentation. Au programme, une pièce de la compagnie Les Mauvais élèves qui rendra hommage au grand rôle du théâtre classique.